Je suis quand même très contente de pouvoir partager les données qui ont été récoltées à partir d'Ovilard lors de cette foule il y a bientôt deux ans, qui intéresse évidemment la Genève, puisque l'Ovilard en était une vie comptée jusqu'au partage en département avec le Tarn-et-Garonne. Je m'attarderai assez peu sur les aspects historiques pour vous montrer un petit peu les résultats archéologiques eux-mêmes. Bref, excusez-moi. Donc, Ovilard, nous sommes situés à une trentaine de kilomètres de Montauban sur une éminence qui surplombe la Garonne. Et la ville avait fait l'objet d'un très peu d'explorations archéologiques. En fait, on avait, comme pour la plupart de ces petites villes, quelques données issues de prospections, données qui indiquaient vaguement une occupation antique, mais on n'avait jamais eu de fouille sur, proprement dit, sur la commune même, seulement signaler un suivi de travaux sur la halle, sur la place du marché, autour de la halle. Donc, halle qui est très célèbre, mais du 19e. Et sur la place du marché, on avait des découvertes de quelques silos qui indiquaient un remembrement parcellaire, dont on reparlera effectivement par la suite. Les données historiques sont particulièrement rares concernant Ovilard. Le plus ancien vicomte connu se nomme Odon. Il est attesté avant 1070 par des conflits avec l'abbaye de Moissac. Et le castrum lui-même, le site fortifié, n'est pas attesté avant 1186. Les héritiers d'Odon vont utiliser la position stratégique de Villard sur la Garotte pour contrôler la navigation. Évidemment, c'est un impact extrêmement important. Et en réaction, les consuls de Toulouse vont assiéger le castrum en 1204. Le conflit aboutit à un accord entre les consuls de Toulouse et les descendants d'Odon. Et le lignage va se maintenir jusqu'en 1279, date à laquelle la dernière héritière de la vicomté d'Ovilard-Lomagne épouse Elie Talleyrand, comte de Périgord, ce qui va donner lieu à de multiples transferts. Mais on retiendra notamment que parmi ces transferts, on a la mise par écrit des coutumes de Villard en 1265. Coutumes qui, pour être plus anciennes, nous en reparlerons. Mais c'est l'un des principaux documents qu'on ait sur la ville. Ces coutumes très détaillées qui reprennent un certain nombre de coutumes du Sud-Ouest dans la forme. Mais on verra qu'elles ajoutent un contexte particulier à Ovilard. Et on a également trouvé des témoignages archéologiques. La ville est acquise par Philippe le Bel auprès du comte de Périgord en 1301. Il la confie au frère du plâtre Clément V. Mais surtout, elle revient à un moment à la famille des Armagnacs, jusqu'à la déchéance de cette dernière. Puis atterrit dans l'héritage des Albrais. Et devient du coup domaine royal à partir du XVIIe. L'habitat médiéval de la ville a été très largement détruit au début du XXe. On bénéficie tout de même des études de Pierre-Garrick Moubranchant et d'Anne-Laure Napoléon sur des maisons médiévales. Et notamment une qui était conservée, non loin de la parcelle qui a été fouillée. Une demeure qui est située à la rue des Nobles. Alors l'intervention archéologique en 2017 avait d'autant plus d'intérêt qu'elle a ciblé le cœur de ville que vous voyez ici autour de la place du marché. Et plus précisément l'ancien couvent des Ursulines que vous voyez ici assuré. Donc complètement intramuros et très proche du pôle principal du marché. Et notamment de ce qui était dit. La place du château, place du château dont il ne reste aucun vestige subsistant en élévation. Donc l'identification du château lui-même restait à faire. Et la fouille a permis effectivement de donner plusieurs éléments corroborant son emplacement. Donc une fouille en cœur de ville, même de petite huile, c'est toujours exceptionnel. Et effectivement, ça a donné lieu à une prescription d'une fouille d'un mois par le service régional de l'archéologie. Prescription qui s'est amplement justifiée au regard des vestiges. Donc vous voyez ici le couvent avant fouille. Au regard des vestiges, donc on est à peu près sur moins de 700 mètres carrés. Et plus de 70 vestiges bâtis et autres qui ont été révélés lors de cette opération. Donc ce plan ici, que j'aime bien me présenter, puisqu'il représente en fait un concentré, voire un écrasé archéologique d'à peu près un millénaire, dont je vais vous détailler maintenant les différentes phases. Alors, la première phase, pardon. qui constitue aussi la plus importante découverte qu'on a pu faire au cours de cette fouille, c'est un fossé dans l'extrémité occidentale de l'emprise de fouille, qui a été découvert et qui se développait vers l'ouest sur plus de 8,5 mètres de long. On n'en a pas atteint la limite occidentale, donc le 8,5 mètres de largeur, par contre, est un minimum. Son tracé n'a pu être restitué, on en a simplement un petit bord ici, mais a priori, il devait se fermer en ellipse, en demi-lune en fait, sur le rebord du plateau, pour isoler justement cette partie qui va devenir plus tard la place du château. L'ampleur de cet aménagement n'autorisait pas des fouilles exhaustives, évidemment, surtout sur un mois, on a tout de même procédé à des carottages réguliers, en fait, sur le tracé de ce fossé, qui nous ont permis d'en restituer le profil, c'est-à-dire un fossé d'au moins 2,2 mètres de profondeur, 8,5 mètres de large, et complètement ennoyé, puisqu'il atteint la nappe phréatique. Et vous voyez ici sa limite, donc il était constamment alimenté en eau par la nappe phréatique. Ce profil, évidemment, à cette ampleur, laisse penser qu'on est face à un aménagement essentiellement défensif, et d'autant plus que le comblement du fossé, ça arriverait relativement stérile. Et les litages des battements de la nappe d'eau ont permis d'évaluer aussi son ancienneté, puisqu'en fait, des micro-litages permettaient de voir le nombre de saisons qui sont passées. L'évaluation, elle atterrit, à l'évaluation, on obtient une durée de fonctionnement de ce fossé en eau sur 250 à 300 ans, ce qui permet, d'après des dotations à l'eau carbone, de situer sa création et sa création entre le 9e et le 10e siècle. Donc, un aménagement ancien, important, dont évidemment, qui ne peut pas être un aménagement complètement spontané, et dont la valeur également de fortification tend à accréditer, par contre-coup, l'ancienneté même de la vicomté d'Ovillard, ancienneté qui avait été déjà supposée par Florent-Hanthefeuille, mais effectivement, là, on a des éléments plus concrets pour affirmer désormais que la vicomté d'Ovillard existe sans doute au moins dès le 10e siècle et a peut-être même été créée un peu avant. Ces données nous permettent de l'inscrire comme une circonscription, a priori une circonscription carolingienne, dont la vicomté serait l'héritage, et donc évidemment une donnée particulièrement intéressante pour nous. L'autre donnée, c'est l'absence quasi totale d'éléments anthropiques dans le comblement du fossé tant qu'il est en eau. Ce qui laisse entendre qu'on a bien affaire à une fortification, mais celle-ci ne vient pas obligatoirement enserrer un peuplement, un habitat, une occupation sur la hauteur. Et en réalité, ce qu'on pourrait avoir comme schéma, c'est plutôt une fortification sur la hauteur avec un poste de surveillance à la place du château qui donne sur un panorama absolument exceptionnel sur la Garonne et permet effectivement de surveiller toute la Garonne. Tandis que l'habitat, lui, il aurait pu éventuellement se situer plutôt sur les berges de la Garonne, donc en contrebat de l'épron et de l'éminence, jusqu'à ce que des événements qu'on a essayé de déduire l'enchassent. Donc, à partir de la fin du Xe et au début du Xe siècle, on commence à avoir les premiers indices d'occupation, essentiellement des dépotoirs dans cette zone, à l'extrémité de la parcelle, et également un mur ici, en amont du tracé du fossé, qui va sans doute servir de mur de soutènement pour délimiter une terrasse. Cette terrasse, elle va accueillir des restes humains correspondant à une aire funéraire, qui avait été malheureusement très, très bouleversée par les travaux ultérieurs, mais on a quand même retrouvé au moins un individu en place, et cette aire funéraire va être close, elle va être définitivement abandonnée à partir de la seconde moitié du XIIe siècle. Pour autant, on ne peut pas en déduire pour le moment l'existence d'un lieu de culte à proximité, mais on a déjà un embryon de peuplement à l'intérieur de l'enclos flossoyé, à partir de la fin du Xe et au cours du XIe siècle probablement. Une donnée chronologique qui est évidemment intéressante, puisque c'est à ce moment-là aussi qu'on commence à voir l'émergence d'un lignage à Ovilard, donc le vicomte Odon et ses descendants. Donc je citais la seconde moitié du XIIe siècle, effectivement on va avoir des événements concomitants, alors d'une part le remplissage du fossé, le comblement du fossé par des dépôts d'étritique très importants, donc situé entre la deuxième moitié du XIIe et la seconde moitié du XIIIe siècle. Des dépôts d'étritique qui, vous en voyez la couleur là, incluait évidemment beaucoup de charbon, mais aussi de l'urine, de l'extrément, qui ont donné lieu à des analyses environnementales très intéressantes. Ce changement total du comblement, alors jusque-là il était stérile, et puis à partir du milieu du XIIe, visiblement il se remplit, traduit une densification de l'occupation humaine très nette autour du fossé, et donc potentiellement un phénomène à ce moment-là de perchement de la population sur les hauteurs de Villars, qui aurait donné lieu à ce gigantesque cloque, puisque le comblement faisait un demi-mètre à un mètre d'épaisseur sur au moins 8 mètres de largeur. Vous imaginez bien que ces quantités ne peuvent qu'être liées à un phénomène là vraiment d'urbanisme en plein développement. Les analyses de pollen notamment permettent de se rendre compte que ce fossé était curé et entretenu régulièrement, même s'il est utilisé en cloque, et par ailleurs on a aussi des indices sur ce qui se passait à l'intérieur de Villars par des parasites liés aux bétails, ou par une présence importante de pépins de raisin, à une concentration très importante même. Et ces deux éléments, on les retrouve dans les coutumes de Villars. D'une part, le fait de faire rentrer les vaches à l'intérieur de la ville, à la tombée de la nuit. Donc ça, on en retrouve effectivement des traces ainsi. Et puis surtout, on a des échos par rapport à la culture de la vigne, très importante, sans doute dès le milieu du XIIe, en tout cas c'est sûr au XIIIe siècle à au Villars, des vignes qui vont être autour de la ville, et qui vont être a priori pressées à l'intérieur même de la ville, tout ça sous un étroit contrôle seigneurial. Donc voilà, à l'autre extrémité de la parcelle, on découvre ici une nappe d'argile indurée, et la coupe pratiquée dans cette nappe d'argile va donner ces deux plots que vous voyez ici, et un radier de pierre. En fait, l'ensemble constitue vraisemblablement un gros rempart de terre, au moins 1m30, là encore, on regrette de ne pas avoir sa limite orientale, probablement sur un radier, et probablement armé par des poteaux qui reposaient sur ces bases de pierre. Ce rempart semble être associé à deux très gros plots de poteaux qui font des poteaux, qui devaient supporter des poteaux d'à peu près 60 cm de diamètre, donc des sections très importantes. je me laisse l'hypothèse éventuellement d'un support d'accès type un pont de bois permettant de franchir le rempart vu son positionnement. L'ensemble donne en tout cas une datation dans la seconde moitié du 12e, entre la seconde moitié du 12e et la seconde moitié du 13e, et donc à peu près la même époque à laquelle on voit le fossé s'embourber par la dossiification humaine. Donc j'aurais tendance à mettre des différents événements en rapport, avec également à mettre en relation avec les sources écrites de cette période, puisqu'on voit à partir de la deuxième moitié du 12e, les vicomtes de Villars menaient une politique d'urbanisme beaucoup plus actif que précédemment, en instaurant un marché dans les années 1140, en délivrant aussi des coutumes, donc on a une transcription plus ancienne, mais a priori elle date aussi du courant du 12e siècle. Et effectivement, cette politique visiblement a été active, puisqu'elle va donner lieu à un peuplement, dont témoigne le grand fossé, mais elle va sans doute aussi les amener, eux, à affirmer plus fortement le siège de leur pouvoir, et cette enceinte, je pense, en est le reflet, c'est-à-dire qu'elle doit venir cindre le site castral à ce moment-là, et ainsi délimiter, bien l'isoler, en tout cas, du peuplement de la ville. Donc, à travers tous ces éléments, on assiste vraiment à un phénomène, à une traduction, à un phénomène d'Incaste de la Mento, de perchement. Alors, ce perchement, il pourrait être lié éventuellement à ce qui se passe sur la Garonne à ce moment-là, puisque les consuls de Toulouse mènent une politique extrêmement agressive dans la seconde moitié du 12e siècle pour avoir le contrôle de la Garonne, et on a quelques témoignages de ces différents conflits. Il est possible que le peuplement primitif sur les berges de la Garonne ait préféré à la sécurité du perchement, du site castral et du fossé, même si celui-ci, on l'a vu, n'est plus forcément actif en tant que défense. Donc, là, il y a une erreur, excusez-moi. Entre l'espace, entre le fossé et le rempart, on ne sait pas forcément très bien ce qui se passe. Peut-être une espèce de basse-cour. Tout ce qu'on a comme vestige, c'est deux fosses, dont une a visiblement constitué un puits qu'on reconnaît à des parois très droites, ici, qui plongent, probablement pour atteindre la nappe phréatique qui alimentait déjà le fossé. C'est un phénomène qu'on voit souvent en archéologie urbaine, où un puits donne lieu à d'autres puits autour une fois qu'une nappe phréatique est repérée. Ce puits aura son importance ensuite, puisqu'à partir de la seconde moitié du 13e, on voit un remblément général du fossé, près d'un mètre cinquant de remblets qui vont effacer complètement son tracé pour permettre l'installation de maisons dans cette zone. Donc, ces maisons, vous en avez une première ici, avec son angle là. Un autre mur lui fait suite, un petit peu décalé, et elle est probablement avec une espèce de cheminée installée ici, dans l'ancien mur de soutènement. Un autre mur qui longe, en fait, l'ancien mur de soutènement, probablement pour former une autre cellule d'habitation là. et en vis-à-vis, une pile ici, qui donne lieu à une maçonnerie et une seconde pile de ce côté-là. Ces vestiges sont ténus, je suis bien obligée de le reconnaître, on va les approcher d'un petit peu plus près, mais globalement, dessinent effectivement un nouveau parcellaire avec des cellules d'habitation en parcellaire l'alnirée, donc très étroits en façade, mais c'est un angle beaucoup plus vers l'arrière, séparés par un espace servant probablement de couloir de circulation pour aller vers le château. Donc on aurait véritablement une petite rue là, les vestiges d'une petite rue, dont le mobilier qui a été retrouvé dans le blocage de ce mur, indique plutôt la seconde moitié du XIIIe, la fin du XIIIe siècle et le XIVe siècle. De fait, ça correspond là encore à d'autres événements qui se passent à Ovilard, et notamment la création d'un couvent des Dominicains en 1275 et d'une sauveté dans les années 1300. Donc on a bien là encore une politique d'urbanisme qui se traduit aussi par l'effacement des aménagements défensifs antérieurs pour installer de nouvelles maisons aux abords du site Castral. Alors ces maisons précisément, voilà l'essentiel de ce qu'il en reste en termes d'élévation. Un mur de briques avec ses deux gros blocs intercalés entre et puis le deuxième mur ici qui lui fait suite et lui en fait qui s'est complètement effondré dans le puits puisque le puits a fait un effet de soutirage qui donne cet effet très impressionnant d'effondrement. Malgré tout, ces murs évoquent plutôt des murs bahus que vraiment des murs de l'habitation elle-même. Alors murs bahus, pourquoi notamment à cause de ces deux gros blocs qui doivent probablement soutenir des poteaux qui doivent eux-mêmes supporter un étage en encorbellement selon une architecture médiévale finalement assez classique qu'on retrouve par ailleurs. Donc ça laisse déjà entendre qu'on a au moins un étage à ces maisons. Les aménagements intérieurs sont très très peu conservés. On peut simplement souligner la présence d'un gros pilier rectangulaire à l'intérieur qui a dû supporter également l'étage mais là encore c'est une forme un peu trop classique pour permettre une datation précise. Et voilà les quelques témoins du mobilier céramique de cette période et notamment ces jolies céramiques à pastilles. Voilà précisément le pilier ici allant avec cette cellule d'habitation. Cet aménagement un petit peu complexe qui semble être le reliquat d'un foyer de cheminée vous voyez les briques très abîmées et ici le couloir une coupe qui a été faite ici du couloir de circulation avec des niveaux très tassés qui laissent penser qu'on a eu de la circulation donc sur entre ces maisons sur la voie Alors ces maisons elles ne perdurent pas et il en est même ici de l'autre côté de la rue qui ont été visiblement démantelées et recouvertes par une strate végétalisée donc ce qui laisse entendre qu'on a une période d'abandon assez longue période d'abandon qui ensuite est modifiée par ce qu'on voit ici c'est à dire un puissant rempart de terre d'à peu près 2 mètres de largeur là à nouveau on est sur de la terre crue vous voyez ici des apports de terre crue qui vont être quand même probablement armés ou s'inscrire dans une structure charpentée ici on avait la base d'un trou de poteau malheureusement qui était unique vous en voyez ici les vestiges également donc quelques briquettes pour l'asseoir et le trou de poteau ensuite qui s'élevait pour retenir le rempart de terre alors ce rempart de terre malheureusement on a très peu d'indices sur la datation la bibliographie existante et notamment les travaux de Frédéric Klopp pourraient effectivement laisser penser à une fortification pendant la guerre de Cent Ans on sait que les fortifications dans le Midi sont pendant cette période on livrait de très beaux exemples en terre crue etc mais pour autant il est aussi tout à fait possible d'élargir cette estimation au XVIe siècle puisque encore au XVIe siècle on utilise les remparts de terre crue notamment parce qu'ils sont extrêmement efficaces contre l'artillerie puisque la terre la plasticité du rempart va absorber les chocs et va éviter qu'ils se brisent donc finalement une datation très large puisqu'on va être entre le XIVe et le XVIe siècle de fait on a un hiatus chronologique dans le mobilier qui couvre à peu près les mêmes périodes c'est à dire qu'on n'a plus de mobilier qui pourrait se référer à ces deux siècles là en revanche ce qui est important c'est que ce rempart de terre qui a été malheureusement qui est ici dans le prolongement de ce tracé ce rempart de terre va sans doute avoir guidé un certain nombre un nouveau parcellaire donc vous voyez ici l'ancien parcellaire du XIIIe et ici un parcellaire plus tardif qu'on croit effectivement lié au rempart qui se situait ici et de fait après la construction du rempart on a de nouveaux murs de maison qui s'installent donc le premier ici parallèle probablement une habitation qui venait s'appuyer directement contre le rempart et puis encore un ici et un dernier là-bas à noter que le rempart va modifier de toute façon la trame de la voirie puisqu'il va obstruer ce qui visiblement était un passage ancien vers le château en condamnant ce passage on va permettre de réduire en fait les entrées au château vers une unique voie depuis la place du marché les maisons s'adaptent en conséquence c'est-à-dire qu'à ce moment-là il est probable que les façades de maisons se déportent rue Lagarde puisque nous on trouve plutôt des arrières de maisons sous forme de jardins ici c'était vraiment des parcelles des parcelles de jardins et puis à l'ouest du rempart une nouvelle maison en fait qui va prendre les deux qui va reprendre pour fondation les deux unités d'habitation médiévale qu'on a vu précédemment pour faire une espèce de grande demeure patricienne assez intéressante qui est connue au moins deux états alors il y a un petit état qui correspond à une calade en galet avec un petit foyer ici et puis un deuxième état que vous voyez ici carrelé avec un autre petit foyer à nouveau alors c'est des foyers qui sont un peu particuliers parce que c'est des foyers à basse température c'est pas forcément fait pour cuire directement comme on peut l'imaginer mais plutôt pour faire mijoter ou maintenir au chaud donc c'est des structures assez inédites voilà pourquoi je m'attarde un petit peu dessus est du coup forcément très intéressante cette maison a priori on est plutôt vers la fin du 16e ou la première moitié du 17e siècle après les quelques éléments mobilés qu'on a retrouvés dedans et ça pourrait correspondre à une maison qui est citée dans les archives appartenant à un docteur le docteur Delport qui va la céder en 548 je ne pourrais pas vous dire d'après le mobilier si on peut le considérer vraiment comme une officine mais en tout cas l'hypothèse mérite d'être envisagée ce qui est sûr c'est que c'est une maison plutôt patricienne et de fait son emplacement toujours en proximité quand même de l'ancien site castral traduit aussi ce statut privilégié le couvent des Ursulines intervient ensuite donc l'acquisition des parcelles se fait en 1645 on peut penser que la fondation est sans doute liée au mouvement de contre-réforme la fondation de ce couvent en tout cas il va donner à nouveau un nouveau parcellaire de nouvelles orientations qui vont effacer complètement les vestiges précédents on en a retrouvé peu de choses c'est à dire essentiellement des fondations de maçonnerie un grand mur de clôture ici les piliers d'une galerie en encorbellement ici qui devait aller avec les étages et ici probablement des petits espaces de dépendance et enfin une cour assez modeste en revanche on a malheureusement peu d'indices sur la façon dont vivaient les Ursulines donc un nouveau une nouvelle trame parcellaire auquel va répondre la construction ici d'un immeuble donc vous voyez on retrouve une parallèle avec le mur d'en face un immeuble qu'on va connaître essentiellement par ses piliers donc vous avez les vestiges d'un plier ici qui va former des gros couverts tel qu'on peut encore les voir sur la place de Villard datée du 18ème siècle par la suite dans les derniers éléments le couvent devient gendarmerie après la révolution puis il est revendu pour être une faïence indécent de faïence de Villard alors malheureusement même si la faïence est un petit peu connue par les textes en revanche au niveau de l'archéologie on n'avait aucune structure de production donc mais on a eu quelques biscuits qui documentent quand même les premiers états de la production de Villard qui fait quand même encore aujourd'hui la célébrité de la ville donc ça nous intéressait évidemment sur la typologie des céramiques malheureusement visiblement on n'est plus sur un lieu de finition de ces céramiques plutôt que de production elle-même voilà on est arrivé au 19ème je ne m'attarderai pas trop sur la fin simplement de rappeler d'une part voilà on a avec cette petite parcelle avec un mois de fouille seulement vous voyez une équipe pas très pas très nombreuse on a quand même plus d'un millénaire d'archéologie qui se dévoile l'ancienneté de la ville évidemment on l'a à souligner ça ouvre aussi des pistes sur les autres vicomtés de la Garonne je vous présentais un plan au début de mon intervention sur toutes ces dix vicomtés qui parcourent la Garonne on peut voir peut-être chercher à creuser si le schéma du perchement que j'ai évoqué a pu se répéter ailleurs en tout cas ce qui est sûr c'est que ça incite très très largement à à d'autres fouilles archéologiques dans ces petites villes dès lors qu'il y a des travaux puisque les données peuvent être extrêmement riches et que paru avec – Sous-titrage FR 2021